Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, de la musique et du ciné. Pour ce deuxième numéro de Zap à chaud, je te propose ma critique à chaud de la dernière saison de notre tueur en série préféré ou pas, Dexter New Blood. Alors ne zappe pas ! Qu'est-ce que vous êtes en train de se sentir maintenant ? Well, c'est été un whirlwind. I've always had my demons, and so I went away. What's up, Jumbo ? Hey, Mr. Lindsey. But sometimes, I have an urge too strong to ignore. Oh, what is he there ? What, is it a problem ? I kind of have a thing about blood. Every day, I walk through this world faking it. Knowing if someone knows who I am, that's it. Dexter New Blood est la suite de la série à succès Dexter. Le showrunner de New Blood est Clyde Phillips. A la réalisation des 10 épisodes, on retrouve Marcos Siega pour la réalisation de 6 épisodes et Sanford Bookstaver pour les 4 autres. Marcos avait déjà officié sur 9 épisodes de la série mère Dexter et Sanford sur des épisodes de Prison Break, Dawson et Bones. Dexter New Blood prend place environ 10 ans après les événements finaux de Dexter. On découvre que Dexter se prénomme dorénavant Jim Lindsay, qu'il vit à Iron Lake dans l'état de New York et tient un magasin de chasse et pêche. Dex sort avec la chef de la police, Angela Bishop, et reçoit souvent dans sa tête la visite de sa demi-sœur défunte, Débra. Alors comme ça a chaud, qu'ai-je pensé de ce retour de Dexter après quasiment 9 ans d'absence ? J'ai trouvé le tout assez moyen et plutôt fade. Certes, c'est toujours mieux que la saison 8 et son final catastrophique. Contrairement à beaucoup, je préfère la fin de la saison 9 à la 8 qui est à mon sens plus pertinente et cohérente. Elle offre une belle porte de sortie à notre cher tueur en série. Cela dit, était-il nécessaire de sortir la série du placard ? Je n'en suis pas si sûr. Dans l'ensemble, que faut-il retenir ? Premier point, le cast, Michael C. Hall joue toujours aussi bien, même si pour ma part, je l'ai senti moins investi dans son personnage. Il fait le travail, mais c'est tout. Jennifer Carpenter en Débra Morgan est saisissante. Elle crève l'écran à chaque apparition et très clairement, la plus grosse boulette des showrunners de la série originale Dexter est de l'avoir tuée. Jennifer incarne son personnage avec toujours autant de charisme et de force. C'est vraiment le point fort de ce show, même si du coup, l'intérêt de son personnage est plus que limité du fait de sa situation. Jack Alcott, qui joue le rôle de Harrison Morgan, s'en sort pas trop mal, même si son jeu est assez aléatoire et ne provoque pas toujours beaucoup d'émotions. La mise en scène, de son côté, est plutôt basique et ne propose rien de très transcendant. A aucun moment, je me suis dit, waouh, quelle originalité ! D'ailleurs, l'épisode final aurait pu être bien plus intense si celui-ci avait été un peu plus recherché dans sa construction et mieux écrit. En termes d'histoire, on reste sur un pitch assez classique. Point positif, les flics d'Ironlex sont déjà moins débiles que ceux de Miami, donc cela apporte un peu plus d'épaisseur. Le retour d'un personnage de la série mère n'apporte absolument rien, hormis du fanservice gratuit. Dans le déroulement de la saison, on sent que certains événements sont assez forcés et ne font pas très naturel, comme la venue de Harrison, par exemple, ou encore la reprise d'activité nocturne de Dexter. On a l'impression qu'ils se forcent un petit peu à tuer les gens. L'ennemi de Dexter, Kirk Calwell, est assez lambda, peu menaçant, et son attrigne n'est pas des plus captivantes. Je trouve son développement assez paresseux, notamment sur la question de ses motivations et de son mode opératoire. Les showrunners ont utilisé pas mal de facilités scénaristiques, la lettre de Dexter où la vie se retrouvait très facilement dans l'incinérateur par Kirk, entre autres, et certaines fois, la crédibilité est mise à mal, notamment lorsque Dexter s'en prend à un dealer et a le temps de faire une petite mise en scène sans se faire prendre. Certes, on n'atteint pas la misère scénaristique, comme dans la saison 8, avec par exemple la mort de Lagertha qui n'a absolument servi à rien, ou encore l'ouragan dans lequel fonce Dexter qui s'en sort indenne, ou encore la mort de Debra, mais la saison 9 est quand même loin d'égaler l'excellence des saisons 1, 2 et 4. Enfin, dernier point, le générique, qui offre le service minimum. Quand dans la série mère, ce dernier était une source de créativité, ici, on est vraiment réduit au minimum, c'est-à-dire un logo, un écran, et c'est fini. Donc, c'est assez décevant. En conclusion, la saison 9 de Dexter est pour moi un rendez-vous manqué. On sent un investissement assez minime de la part de l'équipe chargée de cette nouvelle mouture. Que ce soit du côté de Michael C. Hall, du côté de l'Arial, du côté du scénario, et cela jusqu'au générique, le tout est assez paresseux et peu intéressant. A sa décharge, la saison 9 avait la lourde charge de reprendre après la 8, qui a clôturé de façon catastrophique la série. Dexter New Blood ne s'en sort donc pas trop mal, et surtout offre une sortie correcte pour Dext. Pour moi, cette suite est surtout prétexte à vouloir passer le flambeau à une nouvelle génération, ici Harrison, encore faut-il que les showrunners trouvent des choses intéressantes à raconter, et qu'ils les mettent en scène de manière plus captivante. Au moment où je tourne ce numéro, des rumeurs de saison 2 courent dans les couloirs, mais je reste assez dubitatif quant à l'intérêt de cette éventuelle nouvelle série. Malgré tout cela, je t'invite à regarder cette saison, ne serait-ce que pour faire des adieux corrects à Dexter, et ne pas rester sur la mauvaise impression qu'a laissé la saison 8. Ce numéro 2 de Zapacho touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce en l'air pour me le faire savoir, commente et partage. Je te dis à très bientôt pour un prochain numéro. Prends soin de toi, bye !